Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons déballer le Honor 8, un smartphone qui aura pas mal fait parler de lui ces derniers temps et pour de bonnes raisons. Honor est une marque appartenant à Huawei qui a pour objectif de ne vendre ses smartphones que sur internet ou dans certaines boutiques. Vous ne les trouverez probablement pas chez votre opérateur. Leur budget marketing est volontairement très limité ce qui leur permet de proposer des smartphones dignes du haut de gamme à des tarifs très intéressants. Alors ouvrons donc cette boîte pour voir ce qu'elle contient. On peut déjà observer que le smartphone est bien maintenu en place verticalement reposant sur sa tranche, là où la plupart des autres constructeurs préfèrent afficher la face ou le dos de leur smartphone. Mettons le smartphone de côté pour nous intéresser au reste du contenu de la boîte. Le coffret est plutôt original et vraiment joli. On ressent cette même impression de qualité qu'au déballage d'un iPhone et c'est très plaisant. Alors dans cette pochette on trouvera la clé du tiroir sim mais aussi des stickers Honor blanc et bleu pour décorer votre frigo ou encore le fameux manuel d'utilisation que personne ne lit jamais. Intéressons-nous maintenant à la plus grande des deux pochettes qui contient quant à elle quelques éléments un petit peu plus utiles. Comme vous pouvez le voir c'est ici que se trouve l'adaptateur USB secteur qui permet entre autres la charge rapide de la batterie du Honor 8. Il est estampillé Huawei et non Honor. Avec ceci on trouve évidemment un câble USB vers USB type C qui permettra la recharge rapide mais également le transfert de données. C'est vraiment bien de voir qu'Honor a choisi cette connectique d'avenir pour son Honor 8. Enfin pour en terminer avec la boîte, Honor fournit une paire d'écouteurs assez moyen comme d'habitude mais bon c'est toujours sympathique. Revenons donc sur le smartphone et à la partie la plus forte en émotion du déballage. Je ne dis plus rien et je vous laisse en profiter. Le voici donc le Honor 8 avec un magnifique design qui n'est pas sans rappeler celui de l'iPhone 6, mis à part le dos de l'appareil qui est constitué de 15 très fines couches de verre permettant d'obtenir ces drôles de reflets. Au dos de l'appareil vous retrouverez un capteur d'empreintes digitales plutôt performant mais surtout un appareil photo équipé de deux capteurs 12 mégapixels avec stabilisation optique. Ce double capteur permet entre autres de simuler une courte profondeur de champ et de générer du flou d'arrière-plan virtuel. Sur le dessous de l'appareil nous avons le haut-parleur, le port USB-C et la prise jack. Sur le côté droit on retrouve les boutons volume ainsi que le bouton verrouiller déverrouiller et au dessus vous trouverez un petit émetteur infrarouge permettant de transformer votre Honor 8 en télécommande. Et enfin bien évidemment sur le côté gauche vous aurez accès au tiroir sim. En parlant du tiroir sim, voyons un peu à quoi il ressemble. Comme vous pouvez le voir il semble proposer deux emplacements. En effet l'un est dédié à la carte sim et le second permet d'ajouter une carte micro SD pour augmenter le volume de stockage de l'appareil. C'est hyper pratique et c'est pas la marque à la pomme qui va nous le proposer, ça c'est clair. Une fois votre carte sim installée vous pourrez allumer et configurer votre Honor 8. Rappelons que ce dernier fonctionne sous Android Marshmallow avec la surcouche EMUI 4.0 et bientôt Android Nougat avec EMUI 5.0. Au niveau de l'interface on peut noter une certaine ressemblance avec iOS ce qui peut être une bonne chose si vous possédiez un iPhone car vous ne serez pas trop dépaysé. Toutefois si ça ne vous convient pas vous aurez toujours la possibilité de modifier ça à votre sauce, c'est là un bel avantage du système Android. Par ailleurs, EMUI apporte également son lot de fonctionnalités. Pour moins de 400 euros ce smartphone est un fort concurrent au OnePlus 3 et si vous possédez un iPhone et que vous cherchez un smartphone abordable mais performant il se peut que ce Honor 8 soit fait pour vous. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce Honor 8 mais si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller voir la liste de ses caractéristiques dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions vous pouvez aller les poser directement au propriétaire du Honor 8 sur Twitter, Gabin Lemerlu. Et merci à toi Gabin pour m'avoir proposé de faire cet unboxing avec toi. Sur ce et comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi je vous souhaite une très bonne année 2017 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada